Bonjour, Jonathan Pinot de Écomestive avec Émilie derrière la caméra. C'est le printemps, ici, à la garderie maternelle Ibo-Giblingo. Dixième saison de croissance, il neige. Dimanche, je faisais 24. Émilie et moi, ça nous fait du bien d'être à l'extérieur et de faire de la taille. Aujourd'hui, on va vous montrer une petite taille d'un casseiller, qui est aussi appelé les jostas. Jostaberry, qui est un mélange de cassis et de groseilles. C'est vraiment excellent. C'est un des plus vigoureux sur le site. On a négligé un petit peu la taille l'année passée, désolé Élise. Donc, cette année, on donne un petit peu plus une passe. On va faire une taille de renouvellement. Dans le cas des cassissiers, groseilles, cassayiers, c'est tous des arbustes du type ribaisse. Et ces arbustes-là vont donner des fruits seulement sur le bois de deuxième année, de troisième année, puis généralement beaucoup moins de fruits sur le bois de quatrième, cinquième année. Éventuellement, les branches vont dépérir, dessécher et mourir et être remplacées. Donc, si on veut être capable d'optimiser notre production et la maximiser, on vient premièrement à faire une taille de bois mort dans tous les cas. Mais, dans le cas de la taille de renouvellement, on va venir essayer de tailler au moins 33% de toute l'arbuste qu'on a devant nous. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on voit ici que, par exemple, ici, ça, c'est complètement du bois mort. Ça, c'est du bois mort. Ça, ici, c'est du bois mort. Puis, on voit des bourgeons qui commencent à sortir. Ça fait qu'on comprend que cette branche-là est déjà en danger. On va peut-être l'enlever. Quand on vient plus proche de l'arbuste, on va être capable de regarder et décortiquer comment l'arbuste est étalé. Généralement, c'est fait comme une main, comme une main avec plusieurs doigts. Donc, on va être capable d'enlever les vieilles tiges. Par exemple, ici, je vais voir que cette tige-là, dont l'écorce est beaucoup plus foncée, est vraiment unique. Et, à la base, on a une belle relève ici. Donc, au centre. Donc, cette tige-là, je vais pouvoir l'enlever au complet. Il ne faut vraiment pas hésiter. Les arbustes-là sont faites pour supporter d'être entièrement broutés jusqu'au sol. Donc, ici. Et voilà. Première coupe. Donc, malgré le fait qu'il y avait de la relève, le restant était peu vigoureux. Puis, on voit que la vigueur, l'arbuste est très vigoureux pour le restant. Ici, même chose. J'ai une branche morte. J'ai quand même de la relève intéressante. Donc là, je peux venir tailler jusqu'à l'endroit où c'est encore vigoureux. Là, on commence à voir la structure de l'arbuste qui s'ouvre. Ça, c'est mort. On vient tailler jusqu'à la base. Je vais essayer. Des fois, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher jusqu'à la base. Allez. Comme ça. Première coupe. Comme ça. Ici, même chose. On voit des branches qui sont sénescentes, en fin de vie. On enlève ça. Une vieille branche ici. Il faut faire attention. Où est-ce qu'on met notre saignateur? Hop! On a un bon moment pour faire la taille. C'est encore... C'est tout juste en train de débourrer. Ça fait qu'on ne va pas donner un trop gros choc en enlevant beaucoup de feuillage en saison. Ici, sur le côté. Ça, c'était du vieux. Il ne faut pas hésiter. Vous voyez, il y avait encore... Oui, il y avait encore de la pousse vigoureuse. Mais en dessous de la pousse vigoureuse, j'ai une vieille branche qui était à l'ombre. Donc, on vient complètement enlever la branche à la base. Puis, ça va être remplacé très rapidement par de la repousse. Puis ici, tiens, on va venir enlever ces vieilles branches-là. Idéalement, j'ai ce petit moyon-là que je vais essayer de faire, mais je n'ai pas beaucoup de place. Et voilà! Génial! Donc, voilà! Vous voyez à quel point on a ouvert l'arbuste. On a gardé la majorité des branches, des tiges qui vont venir remplacer notre croissance. Puis, inquiétez-vous pas. Il y a tellement de vigueur dans cet arbuste-là cette année. On risque de doubler probablement le nombre de branches. Comme une règle générale, dans le cas des cassis, des groseilles, des cassayiers, on peut se dire d'enlever au moins 20 à 30 % de l'arbuste à chaque année pour encourager le renouvellement des tiges étant donné que ça produit sur le bois de deuxième et de troisième année. Donc, grosso modo, tout le bois qui entamerait sa quatrième année, on l'enlève. C'est à peu près la même chose dans les sureaux. Donc, n'hésitez pas. Puis, quand on a une forme qui est complètement bizarre, on peut faire comme dans la vidéo de Stéphane Sopkoviak, clin d'œil Stéphane, on peut tout ramener l'arbuste au sol comme si un chevreuil avait entièrement mangé l'arbuste. On fait ça durant la période de dormance. Donc, on va dire avant la début mai, mi-mai. Puis, généralement, on va avoir une bonne repousse. Donc, voilà. Bon jardinage !